Nous sommes mercredi 16 juillet, bonsoir à tous et merci de votre présence. Bonsoir à vous également, Ibrahim Adjomile, avec vous, la lecture du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Abouaka Keïta. Bonsoir. Bonsoir à vous également, MNNN. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au chapitre des mesures réglementaires sous le rapport du ministre de l'équipement, des transports et des enclavements. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à la prévention du risque aviaire et animalier sur les aérodromes du Mali. Les oiseaux et autres animaux en divagation dans le domaine aéroportiaire représentent un réel danger pour les avions. Un grand nombre d'incidents et d'accidents enregistrés dans les aérodromes sont imputables aux oiseaux et à d'autres herpèses animalières. Aujourd'hui, le problème a pris de l'ampleur avec la densité croissante du trafic aérien. Le nombre élevé des aérodromes et la présence de plus en plus fréquente des oiseaux et animaux sur la trajectoire des avions à réaction ultra rapide. Au Mali, il est enregistré en moyenne par an 10 incidents d'aviation liés aux animaux et aux oiseaux. Face à ce risque aviaire et animalier sur les aérodromes du Mali, le gouvernement, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a pris des dispositions à travers l'équipement des véhicules de pistes d'asservis de sécurité et de lutte contre les incendies de l'asseignement, un moyen pyrotechnique d'effarouchement des oiseaux sur les aérodromes, des visites systématiques de pistes en cas de mauvaise visibilité pour s'assurer qu'aucun oiseau ne se trouve sur la piste ou à sa proximité, le compte rendu à l'OACI de tous les impacts d'oiseaux, la suppression des sources d'alimentation et des lieux de refuge des oiseaux, le contrôle de la végétation dans la zone aéroportière. Cependant, malgré ces dispositions, les risques de mort. D'autres moyens de dissuasion sont à visager pour compléter ces dispositions, notamment la dissuasion acoustique, l'érection d'obstacles, le déversement d'affigus chimiques et de piégeage. L'OACI a donc recommandé la réaction, la création des comités permanents nationaux et locaux chargés de veiller à la conception et à l'application des mesures nécessaires en vue de juguler le fléau. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Il crée le comité national et le comité locaux de prévention des risques aviaires et animaliers, définit les rôles et responsabilités ainsi que les principes de collaboration entre l'autorité de l'aviation civile, les représentants d'aérodromes, les organismes chargés de la circulation aérienne et les exploitants d'aéronefs. Son adoption a pour but de permettre au comité national et au comité locaux de lutte contre le risque aviaire et animalier sur les aérodromes de mener à bien leur mission, celle de conception et d'application des mesures contre ces risques. Sous le rapport du ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, le conseiller ministre a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel. Les directions des finances et du matériel ont été créées par une ordonnance en date du 4 mars 2009 avec pour mission d'élaborer au niveau des départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. Le présent projet de décret vise à rendre fonctionnelle la direction des finances et du matériel du ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne en la dotant pour les cinq prochaines années de moyens humains nécessaires à son fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature secrétaire générale du gouvernement, chef de cabinet, monsieur Abel Djarra Magistrat. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chargé d'émission, madame So Fatouma Tamboy, professeur d'enseignement secondaire. Ambassadeur du Mali en République de Guinée équatoriale Malabo, monsieur Amadou Demme, administrateur des sociétés. Vice-consulat du Mali à Djeda, monsieur Oumar Dibaroussako, conseiller des affaires étrangères. Inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, monsieur Ousmane Tandia, conseiller des affaires étrangères. Monsieur Yasungo Kone, conseiller des affaires étrangères. Au titre du ministère du développement rural, directeur des finances et matériels, madame Sisao Yakari Tungara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, inspecteur à l'inspection des affaires sociales, monsieur Aboubakar Amidou Maïga, administrateur de l'action sociale. Directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire, monsieur Mohamed Basirou Traoré, administrateur de l'action sociale. Au titre du ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, et directeur général de l'agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, madame Sangaré Assian Ciment, ingénieure des constructions civiles. Au titre du ministère de la décentralisation et de la ville, directeur des finances et du matériel, madame Awaketa, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, conseiller technique, monsieur Issao Loguem, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'artisanat et du tourisme, conseiller technique, monsieur Moudibou Mamadou Djakite, professeur principal de l'enseignement secondaire. Inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, monsieur Ousmane Diallo, numéro matricule, 446-82-T, inspecteur du trésor. Au titre du ministère de la culture, conseiller technique, monsieur Bouhaïma Foufana, professeur. Directeur général du centre international de conférences de Bamako, CICB, monsieur Paul Ismaël Borou, maîtrise en sciences de l'éducation. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la femme, de l'enfant et de la famille, le conseiller des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant du Mali et son plan d'action quinquennal 2015-2019. Le Mali s'est inscrit dans une dynamique réelle d'amélioration des conditions de vie de l'enfant malien et de surveillance des progrès réalisés en souscrivant aux différents engagements internationaux. Ainsi, le gouvernement a développé des programmes et projets pour la promotion de l'enfant par l'adoption des mesures juridiques et institutionnelles, ainsi que des actions directes de prévention et de réhabilitation à l'effet d'assurer à l'enfant le meilleur état de santé, d'éducation et de protection. L'adoption du plan d'action national décennale pour la survie, le développement et la protection de l'enfant 1991-2001, qui sera renforcée d'une politique et d'un plan d'action 2002-2006 pour la promotion de la famille et de l'enfant, témoigne de cette volonté. La mise en œuvre de ces politiques et plans d'action a permis d'enregistrer des progrès notables dans les domaines comme l'éducation, la santé, la protection et la participation de l'enfant. Malgré ces progrès et les efforts fournis par l'État et ses partenaires, les enfants restent encore exposés dans notre pays à diverses formes de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence. Les secteurs de la survie, du développement et de la promotion sont encore en dessin des objectifs fixés par le programme de développement économique et social. Cette situation, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant, s'est dégradée avec l'avènement de la crise institutionnelle et sécuritaire qu'a connu notre pays en 2012. Aussi, pour renforcer le cadre d'orientation générale pour la promotion des droits et la protection de l'enfant, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a élaboré un document de politique nationale de promotion et de protection de l'enfant, assorti d'un plan d'action quinquennal 2015-2019. La politique nationale de promotion et de protection de l'enfant a pour objet de contribuer à la création d'un environnement juridique institutionnel favorable à la promotion et la protection de l'enfant en bâtissant un consensus national au profit du développement intégré de l'enfant. Elle est fondée sur une vision partagée avec l'ensemble des acteurs, celle d'une société démocratique qui garantit l'épanouissement de l'enfant grâce à la juissance et au plein exercice de ses droits et devoirs, par une responsabilisation soutenue de la communauté, de la collectivité, des entreprises et de l'État en vue de le préparer à une citoyenneté effective inspirée de nos valeurs socio-culturelles. Les différents axes d'intervention prioritaires de la stratégie de mise en œuvre de la politique s'articulent autour des quatre domaines de droit de l'enfant et du développement institutionnel et reposent sur des fondements politiques, juridiques, socio-culturels et économiques. La mise en œuvre du plan d'action 2015-2019 de la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant devra coûter 27 milliards, 812 millions, 400 mille francs CFA environ. Voilà, Nanyan Allou, travail un peu long, le Conseil des ministres, en tout cas c'est la fin. Bonne suite. Merci Nwayne. La France et le Mali ont fermé davantage leur coopération militaire. Il y a deux pays ont signé cet après-midi le traité de coopération en matière de défense. Le document a été parafait par les deux ministres en charge de la question. Ce nouvel accord permet à la France d'obtenir une base juridique pour sa présence militaire au Mali après l'opération Serval. Juste après la signature du document, le président de la République, Ibrahim Boakakrita, a reçu les deux ministres. Voilà la signature entre les deux ministres en charge de la défense du côté malin et français. Là-dessus, je vous propose d'écouter le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au micro de Ibrahim Atraoui. Nous avons signé un traité de coopération de défense qui remplace un accord qui existait déjà, qui était un accord de coopération de sécurité qui datait de 1985. Et donc il était nécessaire que les relations entre nos deux pays soient garanties juridiquement par un acte de cette importance, comme on le fait d'ailleurs avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Ça permet de fixer le cadre, le cadre d'une coopération. Ça veut dire le cadre de la coopération en matière de formation, d'équipement, de communication. Et ça veut dire aussi avoir les garanties juridiques pour les personnels militaires français présents ici au Mali ou pour les personnels maliens présents en France. Voilà, parce que ce cadre-là était nécessaire. Le président Ibrahim Boakakrita le souhaitait et le président Hollande lui avait donné son accord. Donc je l'ai signé tout à l'heure et c'est une bonne chose pour nos relations. Qu'est-ce que ça va changer concrètement aujourd'hui dans la situation actuelle du pays au Mali ? Ça n'a rien à voir avec l'accord opérationnel. Il faut bien s'entendre. Il y a un accord opérationnel qui existe depuis le mois de mars 2013 pour les opérations qui sont en cours. Le traité de coopération est un cadre beaucoup plus vaste et beaucoup plus sur la longue durée. Je ne vais dire qu'une seule chose. Nous avons toujours dit qu'il n'y avait qu'un seul Mali. Et donc à terme, il n'y aura qu'une seule armée. Et je vais dire une deuxième chose, c'est que je suis très heureux que des conversations aient lieu aujourd'hui à Alger pour permettre vraiment la réconciliation au sein du Mali. Parce que si la France s'est intervenue, si des Français ont donné leur vie pour le Mali, c'est bien pour que tout le monde se mette autour de la table pour la vraie réconciliation. Nous allons revenir sur cette signature du traité dans nos éditions de demain. Le président de la République a décoré cet après-midi trois militaires français. Il s'agit des généraux Foucault, comme on a de l'opération Serval, et maudieux du cabinet du ministre de la Défense. Le troisième est le colonel Thierry Marchand, également du cabinet du ministre de la Défense. Les deux premiers ont été élevés à la dignité de grands officiers de l'Ordre national du Mali, et le colonel Marchand a été fait commandeur de l'Ordre national du Mali. La semaine s'est déroulée dans la salle de banquets de Koulouba, en présence de plusieurs personnalités. Voilà, c'était ce qu'après-midi, à Koulouba. Cérémonie de décoration. Direction Algérie s'est ouverte aujourd'hui. Pour parler inclusif, un terme malien, pour la première fois, depuis l'accord de Ouaradougou signé le 28 juin 2013, le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord se retrouvent cette fois-ci à Alger. L'objectif de cette initiative du voisin algérien est d'aider le Mali à aboutir à un accord de paix globale et définitif pour mettre fin à une crise qui n'a que trop durée. Une séance inaugurale qui s'est déroulée en trois phases nous précise nos envois spéciaux à Alger et de l'Esta Traoré et Yahya Konati. Dans la salle E de l'hôtel El Horaci d'Alger, tous les acteurs mobilisés pour la séance inaugurale des pourparlers inclusifs intermaliens avaient pris place depuis une heure, tous à l'exception des groupes armés qui ne tarderont pas à arriver, mais pas ensemble. Problème de coordination, les mouvements en état de belligérance avec l'état du Mali, Emmanuel et Assyouan notamment, refusent de faire chemin avec les autres. C'est donc avec ce premier groupe appelé signataire de la déclaration d'Alger que se déroulera la première phase de la séance. Mais précise Djiri Mohamed Maïga, président de cette coordination, ils ne sont pas venus débattre de questions de fond n'ayant pas été suffisamment associées au processus selon lui, car cela nous tienne. Nous, on est venus pour un premier contact avec le Mali, et puis faire une affaire de route avec le Mali, poser les questions de comment, quand de préparer, et s'asseoir, être d'accord sur les médiateurs. Le gouvernement malien, les conditions d'intégrité, de territoire ? Non, nous, ça ne pose pas de problème. On a accepté l'intégrité tout à l'heure du Mali, on a accepté le caractère maïque de l'état du Mali. Ce qui se joue maintenant, c'est à l'intérieur du Mali. Comment nous allons nous asseoir dans ce Mali-là ? Il faut que le Mali change, ça ne sera pas eu dans ce Mali. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la cohésion, c'est effrayée. Les gens n'ont pas confiance les uns aux autres. Il faut qu'on arrive à voir maintenant comment faire pousser un nouveau Mali, qu'il faut que le Mali qu'on a connu. Une fausse note de départ qui n'entame en rien l'optimisme des uns et des autres, surtout pas de la partie gouvernementale venue à Alger, avec un objectif clair, ouvrir de véritables négociations, devant aboutir à un accord de paix global et définitif. L'important pour nous, c'est que le message délivré par la coordination des mouvements de France du Nord, s'inscrit clairement dans le cadre de nos lignes rouges. Il reconnaît très clairement l'intégrité territoriale du Mali, l'unicité de son État, qui sont des données cardinales pour nous. Et le reste maintenant, c'est une question de s'asseoir ensemble et de regarder les questions, les préoccupations et surtout de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Donc nous sommes à l'écoute par rapport à ces questions et nous sommes ici, pas de façon passive, mais nous sommes là pour rechercher ensemble les solutions qui répondent aux défis des Maliennes et des Maliens, en particulier celles qui vivent dans les régions septentrionnales du pays. Donc à Scrivri, il n'y a pas de raison qu'on s'entend pas ? Nous sommes confiants. Acte 2 de la séance inaugurale, les autres mouvements armés du Nord, ceux appelés signataires de la plateforme d'Algérie, se succèdent à la tribune pour exposer leur vision des pourparlers et des moyens d'aboutir à une paix durable au Mali. Il s'agit notamment du mouvement arabe de Nazawad, de la coalition du peuple nazawad et de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Enfin, acte 3, parole aux partenaires, ceux qui accompagnent le Mali dans la résolution de la crise et qui invitent les Maliens à saisir une opportunité unique de faire la paix tout en restant très optimistes. Beaucoup d'esprit de responsabilité, beaucoup d'optimisme également. Cette rencontre est déjà un point d'aboutissement, donc nous nous réjouissons de tout ce qui a été réalisé, mais c'est aussi le point d'un nouveau départ et le nouveau départ postule qu'il y ait une mentalité ouverte de la part de tous les protagonistes, postule également que tout le monde soit animé du souci de ménager les vies des Maliens, de ménager l'aspiration des Maliens à vivre, à se donner la chance d'une vie de convivialité, de paix, de stabilité, de sécurité dans le contexte de l'approfondissement du processus démocratique malien et des réformes que son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïka a annoncé, vouloir apporter, marquer de l'empreinte de cette ouverture d'esprit, de cet esprit de réforme, le mandat qui lui a été confié par le peuple malien frère. Il n'y a pas d'internative. Je suis aussi optimiste parce que je crois qu'il y a de beaucoup de côtés une réalisation qu'il faut avancer. Je crois aussi que c'est important de dire que ça ne va pas se faire dans deux journées. Il faut construire la paix. Ça veut dire qu'il faut des vraies négociations avec une bonne méthode, avec les gens qui se parlent, qui disent la vérité, mais enfin veulent aller travailler dans l'intérêt de leur population. Je crois que la population malienne a fatigué le conflit. Ils sont fatigués de tourner en rond et vivent vraiment un pays stable dans lequel il y a des nouveautés, des innovations acceptées par tous. Sur des notes d'espoir, la séance inaugurale s'achève et avec elle, sans doute, le temps des discours. Et les pourparlers proprement dits peuvent enfin commencer. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Restons à Alger où se sont ouverts pour parler inclusif inter-malien dans une allocution à la tribune de la séance inaugurale. Le chef de la diplomatie malienne, après avoir remercié le voisin algérien, le pays voisin de la communauté internationale, a adressé un message fort aux groupes armées du nord du pays, sous plutôt un extrait de cette allocution. de propos de l'étudier par Yéa Koumetsu. Chers frères et sœurs des mouvements du nord du Mali, je souhaiterais d'emblée saluer, au nom de son excellence, M. Ibrahim Boubakar Keïta, président de la République du Mali, nos frères et sœurs qui ont pris la décision historique aujourd'hui d'inscrire leur action dans le cadre du dialogue en vue de la recherche d'une paix juste et durable entre Maliens. A tous, j'aimerais rappeler qu'à l'échelle de l'histoire du Mali, ce qui s'est passé depuis deux ans et demi est un épisode douloureux, mais un épisode quand même. Le Mali est une vieille nation dont les royaumes et les empires ont été bâtis sur la guerre, mais aussi sur la paix. Nous avons longtemps appris de cette histoire que la paix a ses gloires non moins importantes que celles de la guerre. Voilà pourquoi nous avons choisi la paix et que nous nous trouvons aujourd'hui en face de vous. Avec cependant l'espoir que ce face-à-face finira dans quelques jours par un côte-à-côte pour bâtir dans un proche horizon le Mali de nos espérances. Cette fois-ci, la main dans la main et définitivement. Et cela est d'autant plus nécessaire qu'un penseur du siècle dernier nous rappelle que, je cite, « Si l'œil reste tourné vers le passé pour tenter de le prolonger, nous sommes condamnés. Si le regard se tourne vers un horizon à atteindre, alors la force, la créativité, la puissance de l'intelligence feront le reste. » Fin de citation. Et nous avons ce communiqué par rapport à ce pourparler, le collectif des ressortissants du Nord. Corène salue la reprise du dialogue ainsi qu'il pourrait aboutir à un accord de paix durable qui met fin définitivement au cycle des rébellions armées. Le Corène, une organisation composée des ressortissants des régions de Mouti, Tomotu, Gawai, Kidala, toute communauté confondue, dénonce toutefois l'absence des communautés du Nord autour de la table des pourparlers. Le premier ministre, Moussa Mara, finit le livre de condoléances de l'ambassade du Burkina Faso. Cette action intervient suite au décès de Gérald Kango Ouedrago, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de la Haute Volta de 71 à 74, sous la présidence de Aboubacar Saint-Louis Lamizana. Au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et du gouvernement, le premier ministre a présenté les condolences les plus attristées au peuple, frère et ami du Burkina Faso, ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. Place de la République, le président de l'Assemblée nationale a successivement reçu en audience l'ambassadeur du Mali en Chocé et une délégation du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées basées à Genève, en Suisse. Les échanges ont respectivement porté sur le renforcement des noms de coopération entre la Turquie et le Mali et la réforme du secteur de la sécurité. Le compte rendu, c'est avec Ramata Tomati. Deux mois après sa nomination, le nouvel ambassadeur du Mali en Turquie se rend chez le président de l'Assemblée nationale. C'est pour parler de la coopération entre Ankara et Bamako, une coopération visible dans divers domaines, dont le commerce, la culture et l'éducation. Bientôt, je peux vous le dire, il y aura édition certainement du Parlement malien qui était déjà invité par le Parlement de Turquie à venir faire une tournée en Turquie. Donc les deux présidents se sont concertés à ce sujet. Et ma mission, ma qualité d'ambassadeur, ce sera de rendre réels ces liens-là entre ces deux présidents. Autre sujet évoqué ce mercredi à l'Assemblée nationale, la réforme et la gouvernance du... Pourtant, une assistance technique au gouvernement et au Parlement malien, ça veut dire nous assistons au renforcement des capacités dans le secteur de sécurité. Les droits et obligations des membres du Parlement et du Parlement comme institution vers les actions du gouvernement et aussi vers les citoyens du pays. Le Mali est membre du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées il y a de cela 4 ans. Cette fondation internationale oeuvre pour la sécurité, le développement et l'état de droit. Autre audience, autre lieu, le président du Conseil économique, social et culturel a l'eure-dessus des représentants d'associations, de pionniers, de journalistes et des représentants de la Banque mondiale. Et là, Mariam Segarra nous en parle. Nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Les pionniers du Mali qui ne demandent que le retour du civisme dans le quotidien malien. Même s'il faut leur sang, martèle-t-il, ils feront le Mali. Si on se donne les mains, un jour, ce Mali sera du mot. Un jour, nous allons vraiment avoir des Maliers patriotiques, des bons citoyens qui vont aimer vraiment leur pays. La lettre a été prise, ça c'est au niveau du gouvernement, pour instaurer la montée des couleurs tous les lundis matin dans tous les départements ministériels à 7h45. Mais nous, nous voulons aussi que cela retourne au niveau des écoles. Le syndicat national des journalistes-reporteurs qui a précédé les pionniers a présenté les doléances de tous les journalistes pour enfin assainir la presse malienne. Le Mali ne précède pas encore une école publique de journalisme. Ce qui fait que depuis 1991, que l'espace d'aujourd'hui a été libéralisé, il n'y a pas encore de gens formés comme un mouvement dans ce domaine. Donc les gens sont obligés de se réabattre sur les écoles de la sous-région. Nous avons vu pendant cette crise beaucoup de lacunes par rapport à cette presse aujourd'hui. Il faut qu'on ose le dire. Donc nous avons décidé avec le président la nécessité de voir comment nous pouvons aller vers ça pour faire en fait que nous ayons des journalistes professionnels. Le représentant de la Banque mondiale au Mali et l'Association pour le soutien aux actions sociales et humanitaires de Mme Keita Aminata Maïga était aussi dans l'agenda du Conseil économique, social et culturel. Ils ont échangé avec le président Bita Aminata Maïga sur leurs préoccupations de l'heure. Il a bien des objectifs, à savoir, il est un citoyen malien, c'est-à-dire de lui faire voir que la première dame a y arriver bien avant qu'elle ne soit au pouvoir. La situation est née en septembre 2013 et elle est incitante de Khaï jusqu'à Khaïdala. On a fait un peu un tour de situation où j'ai eu également la possibilité de lui présenter en quelques lignes ce que la Banque mondiale fait au Mali et ce que nous comptons faire pour les années à venir. Il a profité également de cette opportunité pour me donner une idée générale du travail du Conseil. Une perspective que je pense que nous allons développer dans les mois à venir puisque la Banque mondiale va commencer à préparer sa stratégie de partenariat avec le Mali. Et sa stratégie va essentiellement viser deux objectifs. Accélérer la réduction de la pauvreté extrême. Et puis le deuxième objectif, c'est vraiment de consolider l'émergence d'une classe moyenne. Ces visites ont permis au président Jamil Bita de mesurer l'intérêt des uns et des autres pour devenir radieux du Mali. Demain 17 juillet, notre capitale abritera la table ronde sur la mobilisation des ressources au profit des soins essentiels dans la communauté, notamment le salaire des agents de santé communautaire. En plus de l'île à cette rencontre, le président de l'association des municipalités du Mali nous explique l'objectif de cette table ronde au micro de Moussa Fani. La santé, l'âge de l'île, c'est une garrère. Et pour assurer cela, les collectivités territoriales, nous sommes aujourd'hui 761 collectivités territoriales, sont bien placées parce que nous sommes un gouvernement de proximité. Donc notre préoccupation au niveau des collectivités aujourd'hui, c'est de nous intéresser à cette catégorie d'agents qui est le dernier prestataire, c'est-à-dire qui est le dernier quant à prescription, qui donne le médicament ou bien qui fait le geste d'une piqûre ou bien d'un soin, d'un pansement à donner. C'est d'amener non seulement une collectivité à mobiliser des ressources pour les payer, pour leur permettre de vivre, mais également à l'État de faire des dotations suffisantes pour que le salaire de ces travailleurs-là soit régulièrement payé et qu'ils soient pris entièrement en charge de manière autonome par l'État et les collectivités du Mali. Les agences de coopération, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, nous ont aidés jusqu'ici. Mais ça ne peut pas être éternel. Nous avons l'ambition de mobiliser sur les 5 ans à venir au moins 1 milliard par an. Voilà, et comme nous parlons de santé, l'espace santé est désormais disponible dans les kiosques. Ce pilon numéro traite entre autres de la problématique d'une prise en charge d'excès du co-restaurant dans le sang humain ou la prise de médicaments durant le ramadan. Voilà, l'espace santé dans les kiosques. Santé est toujours, je vous le disais, dans notre édition d'hier, le plan national de l'élimination de la transmission d'une VIH de la mère à son enfant se donne pour but de réduire de moins 50% les baissés maternels et infantiles liés à la maladie d'ici fin 2019. Ce soir, Kandita Tukouni nous explique plus en détail l'importance de ce plan. Éliminer la transmission mère-enfant du VIH SIDA de 2015 à 2019, les autorités et partenaires techniques et financiers et tous les acteurs impliqués veulent faire de ce rêve une réalité. Le programme de prévention de la transmission mère-enfant a démarré chez nous en 2001 et a connu depuis des avancées significatives. Qu'à cela nous tienne, sur les 15 millions de maniens, environ 100 000 personnes sont infectées et chaque année, 3 700 nouvelles infections sont enregistrées. C'est ce qui a amené les autorités à tirer la sonnette d'alarme. Réduire le nombre d'enfants nouvellement infectés par le VIH de 90% et réduire de 50% le nombre de décès maternels liés au SIDA, notre pays s'engage. Et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Mali depuis des années dans la lutte contre ce fléau n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation du plan national d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. L'ONU-SIDA a lancé l'initiative des Premières Dames d'Afrique pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et pour que notre pays se classe parmi les pays les plus avancés en matière de lutte contre la pandémie, Keita Aminata Maïga appelle au renforcement des efforts. Nous devons renforcer nos efforts dans le domaine de la transmission mère-enfant. Nous devons éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant au Mali. Nous devons faire en sorte que plus aucun enfant ne naisse séropositif au Mali. Le plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se fixe comme objectif une génération sans SIDA. Le programme dans son entièreté est ambitieux car nous voulons réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant de 16 à moins de 4%. C'est possible, c'est faisable. Revoyons les méthodes de sensibilisation. Je lance un appel à toutes les Maliens, à tous les Maliens pour dire que le SIDA n'est pas une maladie honteuse. Sa caractéristique qui est la déficience immunitaire ouvre les portes à toutes les maladies. Alors même un rhume, une légère infection peut tuer. Prenez vos médicaments, continuez le traitement même si vous vous sentez mieux. Ensemble, avec les associations de jeunes, de femmes, les organisations religieuses, culturelles, sociales, économiques, les secteurs publics, privés, la société civile, redoublons d'efforts pour éliminer ce fléau. Sur ce, je lance ici et maintenant le plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Vive le Mali sans SIDA. Le groupe Nouvelland et la chorale des personnes vivant avec le VIH SIDA ont rappelé l'importance du dépistage du VIH SIDA pendant la grossesse pour éviter toute transmission de la mère à l'enfant à travers chant et sketch. Et nous allons rester avec la première dame qui poursuit ses actions qualitatives du mois béni sur l'état aux populations de la commune 1 de recevoir 5 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre. Pour le rappel, le don s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan initiée par l'épouse du président de la République, Mouni Sissoko, contre un jeu. Après les communes 2, 3 et 5 du district de Bamako, c'était au tour de la commune 1 d'accueillir l'opération Ramadan organisée par la première dame, Keita Aminata Maïga. Il s'agissait d'offrir des darés alimentaires à 200 familles diminues de la commune 1. C'est ainsi que chacune de ces familles a reçu 25 kg de riz et 10 kg de sucre. Le choix porté sur notre commune dans le cadre de cette opération Ramadan destinée à donner des vivres à 200 ménages les plus diminues de la commune. a son sens et toute sa justification en ce mois béni de Ramadan. Ce bel exemple de partage est une opportunité majeure pour converger vers les actions de développement local en général et particulièrement pour la construction des filets de protection et de promotion des droits des plus vulnérables, gage de leur bien-être et de leur plein épanouissement. Les bénéficiaires ont accueilli avec beaucoup de satisfaction le geste de la première dame. Ils ont aussi formulé des prières pour le Mali. L'association malienne pour le salut de l'islam, en collaboration avec la fondation turque d'Inané, elle aussi a distribué des vivres à plusieurs familles de lieux de la capitale. Amin Keita, reportage. Cette distribution des vivres de l'association malienne pour le salut de l'islam à l'islam a concerné 500 familles du district de Bamako. Elle a permis à chaque bénéficiaire d'avoir du riz, du mille, du mille du cycle de vermicelles. Le geste s'inscrit en droite ligne du mois sacré du Ramadan comme pour dire que la solidarité n'est pas un vain mot. L'association à l'islam, chaque année, elle fait comme ça des distributions de vivres pour les familles pauvres, surtout les femmes qui sont dans les maris. Je suis très heureux en la mesure où même une graine de riz, quand quelqu'un arrive à te donner pour la rupture des gens, ça a déjà rempli une grande part dans le panier. Le chef de mission de l'amassade de Turquie au Mali, c'est Régi Digest, il a souligné que son pays sera toujours aux côtés des deux mille. Dans chaque graine de riz, il y a l'amitié, il y a la sympathie de chaque personne qui a fait les dons depuis la Turquie. L'association prévoit également une rupture collective d'hygiène aujourd'hui en faveur des mille personnes à Wale-Sébougou. Et dans la cité des 330-300, le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'action humanitaire, a offert des dons d'une valeur de 45 millions de francs CFA, un don destiné aux couches vulnérables. Hortien Tomocou, Néa Tandina. En ce mois béni du Ramadan, le ministère de la Solidarité et de l'action humanitaire a procédé à une opération de distribution de vivres et de non-vivres aux cinq cercles de la sixième région. Cette donation a pour objectif d'atteigner les effets de la cherté de la vie des populations vulnérables. En termes de vivres et de non-vivres, le coût est estimé à 45 millions. Donc nous pensons que peut-être par rapport aux besoins, il faut encore plus de moyens, mais nous pensons qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, on peut soulager les souffrances des uns et des autres. Ces vivres viennent à un moment où les handicapés, particulièrement de Tomocou, sont dans le besoin. Donc on ne fait que remercier très vivement la vision du développement social. Les bénéficiaires sont entre autres la coordination régionale des personnes handicapées, le service social des armées, les rapatriées et les déplacées. Les autorités régionales se réjouissent de cette action humanitaire du département en charge de la solidarité. C'est une action salvatrice qui essaie de nous amener à un grand ressort pour accepter de plinguer toutes les peines que nous traversons déjà. En tout cas, au nom de la population de Tomocou, nous disons merci au département pour cette action qui n'est pas que nous honorer. Une réunie symbolique aux différents préfets des cercles de la région de Tomocou a mis fin à la cérémonie. Sur un tout autre chapitre et ouverture ce matin, au grand séminaire de Saint-Maya de l'Assemblée plénière de l'Union des prêtres du Mali, cette rencontre va former les prêtres du Mali sur la gestion administrative, les paroisses et institutions de l'église catholique au Mali. Le reportage de Laurent Ndjakiti. L'Union des prêtres du Mali, IPM, est une association apolitique à vocation religieuse visant à favoriser l'entente, la solidarité et la communion entre l'ensemble des prêtres diocésains et à soutenir les évêques du Mali dans l'accomplissement de leur mission pastorale. L'IPM est un instrument important que nous devons préserver et consolider à tout prix pour maintenir les relations de fraternité entre les prêtres que nous sommes au-delà des frontières diocésaines. En effet, l'Union des prêtres du Mali, comme toutes les autres unions et associations, a un avant, un pendant et un après. Un avant de rencontre de planification d'activités et d'attribution de responsabilités qui fait quoi. Un pendant de réalisation des activités programmées et un après d'évaluation. Nous sommes réunis pour cette troisième étape. Le Seigneur qui nous invite nous dit que son jour est facile à porter et son fardeau léger. Dans son intervention, l'archiveur de Bonaco a remercié tous les prêtres du Mali ainsi que les membres du bureau sortant pour tout ce qu'ils ont fait pour l'église au Mali dans l'exercice de leur ministère. Et le ministre chargé des affaires religieuses et du culte a demandé aux prêtres d'être toujours au service de l'église au Mali. Il a été dit, le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. C'est celui qui sert. Et le meilleur parmi ceux qui servent, c'est celui qui s'est fait esclave. Donc soyez des serviteurs, soyez des esclaves, pour la bonne cause, pour la cause du Christ. Les prêtres du Mali sont à Samaya pour quatre jours de prière, de partage, de formation et d'échange sur la vie des diocèses en particulier et sur les activités pastorales en général. Et c'est communiqué du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali, au nom de la communauté musulmane du Mali, exprime son soutien indéfectible au peuple palestinien et prie pour le repos des âmes disparues tout en souhaitant prendre rétablissement aux blessés. Le MDI a initié un atelier pour permettre aux autorités nationales de mieux comprendre et apprécier le rôle et le potentiel des femmes dans le processus de dialogue de paix et de réconciliation. Nombre du Cilibet, reportage. Cet atelier qui regroupe les femmes leaders des communautés vise à leur apprendre et à les sensibiliser sur les rôles des femmes dans le processus de réconciliation et de dialogue national. Le présent atelier, le MDI vise essentiellement à informer les femmes leaders sur les situations, les institutions impliquées dans le processus de réconciliation, faciliter des échanges sur les initiatives de paix et de dialogue au niveau national, au niveau local, inter- et inter-communautaires. La résolution 2122 du Conseil de sécurité des Nations Unies souligne à juste titre l'importance de la participation des femmes à toutes les phases de la prévention des conflits. Ce processus de réconciliation doit être inclusif et participatif et impliquant tous les Maliens sans aucune distinction. Femmes leaders, cette confiance doit vous permettre d'assigner ce rôle que vous avez su bruyamment jouer au début de la crise et qui a permis d'éviter l'implosion du pays. On se souvient qu'au plus fort de la crise, alors que des voix appelaient à la violence et à la division, les femmes ont rappelé que la voie du dialogue et du renforcement des liens entre Maliens était la seule pour le retour à un Mali inanimement reconnu comme un endroit où il faisait bon vivre. Pour renforcer les capacités des femmes leaders en communication et plaidoyer, les initiateurs de l'atelier ont retenu entre autres modules l'amélioration de l'échange régulier de l'information et des idées entre les communautés et les représentants des institutions nationales, la collaboration entre le gouvernement et les communautés pour assurer la paix et l'harmonie du pays. Direction Genève, où s'est tenue la 33ème conférence internationale du travail. Le Mali était représenté à cette édition par le secrétaire général de l'UMTM. Une rencontre qui portait sur la promotion de la justice sociale et les droits internationaux. Yacouba Katilé a prononcé un discours dans lequel il a développé la situation socio-sécuritaire au nord du Mali. Suivons ensemble. L'Union nationale du travail du Mali est la Confédération syndicale du travail du Mali. Il rejette l'usage de la force armée par l'État. Cela ressemblerait à un déficit de démocratie, d'état de droit, de respect de dialogue, de la négociation comme moyen privilégié de résolution des conflits. L'Union nationale du travail du Mali et la Confédération syndicale du travail du Mali rejettent également les recours à la réunion armée. Au moment où les partis politiques, les associations civiles, les syndicats se constituent selon la volonté des populations dont certaines se trouvent dans un déniement plus dramatique que ce qui prévaut au nord. L'UMTM et la CET s'imprônent. La définition d'une politique nationale d'administration de développement et de responsabilisation des populations à la base pour la gestion de leurs milieux. Le respect des droits de l'homme, singulièrement les travailleurs noirs, natifs ou affectés dans les régions nord du pays, les massacres dont ils ont fait l'objet, les prises d'otages dont ils ont été les victimes, les blessures handicapantes infligées à des responsables syndicaux, si condamnables, haïssables qu'ils soient, ne dévient pas l'UNTM et la CET s'imprônent d'une option pour un règlement des questions nationales par la concertation légalement. Aussi, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali et la Confédération Sénégale des Travailleurs du Mali demandent, à la 103e session de la Conférence Internationale du Travail, de condamner dans les termes sans équivoque le refus du dialogue, le choix des armes comme moyen de résolution des crises et l'assassinat et ou la prise d'otages des travailleurs. A noter également cette déclaration de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali, CSTM, par rapport aux négociations qui ont débuté à Alger, la CSTM demande que l'ensemble des composantes de la société malienne, particulièrement la communauté des régions du Nord non armées, soit au cœur du dialogue inclusive, affirme que l'intégrité territoriale et la laïcité du Mali ne sont pas négociables, souhaite qu'un accord inclusif et définitif soit enfin conclu pour que le Mali dépeigne sa voie de développement. En quatrième région, signature de convention entre la Chambre régionale d'agriculture du Ségou et les promoteurs de sous-projets productifs dans le secteur agricole de la région. Le Ségou, le reportage de Foussaï Nisamaki. Cette convention de financement des sous-projets PAPAM entre les responsables de la Chambre régionale d'agriculture du Ségou et les promoteurs des sous-projets de différents cercles de la quatrième région concernent 50 sous-projets sélectionnés. Son coût total est de 563 897 575 francs CFA. Il s'agit des sous-projets relatifs à la riziculture, l'aviculture, la pisciculture, l'embouche, les nyebés et les fognos. Sur les 195 sous-projets reçus, alors finalement c'est cinq ans qui ont été retenus. Les modalités de mobilisation de ces fonds aussi sont clairement définies dans la convention. Vous savez, le Mali est un pays d'agriculture par excellence et l'économie du pays est basée sur l'agriculture. Donc c'est pourquoi le PAPAM est venu pour aider cette france de la population qui est vraiment majoritaire à augmenter les revenus. J'ai soumissionné à ce projet pour pouvoir accroître ma production. Et je vous dis très sincèrement que je suis même déjà prêt. Dès que les choses vont commencer, moi je verserai ma compagnie. En signant cette convention, les autorités de ces gouvernements ont salué cette initiative du PAPAM. Je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, l'appel que je lance aux bénéficiaires, c'est de mobiliser leurs contributions. Rappelons que cette action du PAPAM s'inscrit dans le cadre de l'accroissement de la productivité agricole et la politique de l'autosuffisance alimentaire au Mali. A présent, ce fait d'hiver, deux camions-bennes qui circulaient dans le même sens se sont heurteux tôt ce matin sur le troisième pont. Selon nos sources, les deux voitures se sont livrées à une course effrénée. L'une voulait dépasser l'autre. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais l'accident a endommagé les gardes-fous du pont. Algui Matoui, Tina, était sur les lieux, sous le reportage. Spectaculaire accident de circulation entre deux bennes sur le troisième pont de Bamako. L'incident s'est produit aux environs de 8h30 lorsque les deux camions contenant du banco en provenance de Misaburu se sont viollement heurtés, quand l'une des bennes a tenté de dépasser l'autre. Conséquence, l'un des camions s'est renversé après que le chauffeur ait perdu le contrôle. Heureusement, pas de perte en vie humaine. En revanche, les gardes-fous du pont ont été sérieusement endommagées. La benne a renversé était dans un sens de marche normal. L'autre-là lui suivait vraiment de sa progression. Voulant le dépasser, la benne a renversé n'a pas voulu surduire le passage. L'autre-là a forcé le passage en dépassant la route. Et la benne a renversé, le conducteur a perdu le contrôle. Raison la crise, il a été renversé au domine. Cet énième accident dénote de l'incivisme de certains conducteurs et du manque de respect du code de la route. A cause de ce accident, directement, c'est le comportement du chauffeur, le non-respect vraiment du code de la route. Tout le monde sait, en matière de la circulation routière, les dépassements à droit n'est pas permis. Sur le lieu, les agents du deuxième arrondissement qui s'occupe du secteur ont pris des dispositions pour faciliter la circulation. Quant au seul blessé, il a été évacué à l'hôpital du Mali. Et en prenant les prochaines opérations de restreusement administratif à vocation d'état civil, avec phase complémentaire, le gouverneur du district de Bamako invite tous les anciens agents recenseurs à se faire enregistrer auprès de leurs maires respectives avant le dimanche 20 juillet 2014. Le gouverneur du district de Bamako compte sur la compréhension et l'engagement patriotique de chacun, inauguration dans la commune rurale de Yerere, dans le cercle du nord du Sahel, d'une médersa de trois classes et d'une maternité, fruit de la coopération entre la fondation d'Inané de Turquie et l'association islamique pour le salut, la correspondance de Moussa Gakiti. D'un coût total de 39 millions de francs CFA, la nouvelle médersa de trois salles de classe équipées, d'une direction et d'un bloc de deux latrines et le nouveau centre de santé de Yerere font aujourd'hui la fierté des 17740 amants de la commune. Il y a beaucoup d'activités que je suis en train d'étudier pour la cause des femmes, voilà, se mettre au bailleur pour qu'ils puissent venir en aide. Et en même temps aussi les enfants discolarisés qui ne sont pas ni dans l'école classique ni dans la médersa, ils sont dans la rue, pourquoi pas récupérer ces enfants-là ? On a l'espoir aussi de l'électrification du village, les travaux ont déjà commencé. La construction des infrastructures cadre parfaitement avec la politique de notre pays à garantir l'accès de tous et de toutes à la santé et à l'éducation. Ça nécessite beaucoup d'efforts pour l'entretien. On cessera de le dire, il faut que les gens eux-mêmes prennent certaines initiatives. Quand on nous appuie, les partenaires viennent en aide, il faut que nous-mêmes nous aidions d'abord. Il y a tant fort de cette inauguration ont été la remise symbolique des clés, la coupure des rubans symboliques, puis la visite guidée des locaux. Point final à ce journal, je vous donnerai rendez-vous demain dans les éditions du soir. Pour celle du matin, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïda, la météo ici tout à l'heure avec Aïssata Kamara. Grand merci à vous qui vous suivez de Badjangara, Sikasso et de Kuchala. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501